Pour gérer votre catalogue d'oeuvres, il vous suffira d'aller dans l'onglet oeuvres, toutes les oeuvres. Vous retrouverez alors toutes les oeuvres que vous avez mises en ligne ou pas encore. Les oeuvres actives, les oeuvres en cours de création, les oeuvres rejetées et même les oeuvres en attente d'approbation. Vous retrouverez également les différentes sections ici sur la gauche. Vous retrouverez donc les oeuvres actives, celles qui sont visibles en ligne sur le site. Vous retrouverez ici en bas de chaque oeuvre les différentes fonctionnalités auxquelles vous avez accès. Vous pourrez modifier une oeuvre en cliquant sur celle-ci, sur l'image de celle-ci. Choisir de modifier le nombre d'exemplaires disponibles à la vente, le prix de l'oeuvre. Choisir de la dupliquer, ainsi un doublon sera créé dans les oeuvres en cours de création. Vous pourrez la désactiver, ainsi elle apparaîtra dans la rubrique inactive et ne sera plus visible sur la plateforme. Pour choisir de la réactiver, cliquez ici. Vous pourrez également choisir de lancer des promotions. Choisir le pourcentage de réduction que vous autorisez. Et la durée de la promotion, avant de lancer la promotion. Vous pouvez également choisir de masquer le prix d'une oeuvre. Attention, pour cela il faut avoir l'abonnement premium. Et vous pouvez pour finir, supprimer votre oeuvre. Dans « En cours de création », vous trouverez tous vos brouillons, que vous pourrez bien entendu éditer en cliquant sur l'oeuvre en question. Choisir d'ajouter toutes les informations manquantes avant de la valider. Une fois que vous aurez soumis l'oeuvre, elle apparaîtra dans « En attente d'approbation ». Ici, ce sont nos services qui vont valider les oeuvres, qui vont vérifier toutes les informations que vous aurez données. Et qui pourront ensuite, soit les rendre actives, soit les rejeter. Dans les oeuvres rejetées, vous retrouverez à chaque fois le message qui vous indique la raison pour laquelle l'oeuvre a été rejetée. Par exemple ici, les photos sont de mauvaise qualité. Une fois que vous aurez changé les photos, vous pourrez de nouveau soumettre l'oeuvre, afin que nos services puissent enfin la valider. Sachez que dans la partie « Active », vous retrouverez également en haut de chaque oeuvre le nombre de fois que l'oeuvre a été ajoutée en wishlist ou dans le panier d'un client.